... Pendant deux heures, dit-on, le chef de l'exécutif provincial s'est prêté devant la presse à l'exercice des rédivabilités de sa gestion de la province durant les trois années qui viennent de s'écouler. Jacques Kiyaboulakatué a dit avoir tenu ses promesses faites à l'Assemblée provinciale dans différents secteurs de la vie. En matière de sécurité, il a affirmé qu'on est loin de la situation dramatique qu'il avait trouvée à sa prise de pouvoir. Le tableau était noir, il y avait des tueries chaque jour, il y avait des vols et des viols. Bref, la situation sécuritaire était précaire. De manière pratique, nous avons réorganisé le service de sécurité qu'on appelle le centre de coordination des opérations, le CCO. Mais nous avons mis aussi les moyens à disposition. Il s'agit des moyens roulants, que vous avez vus, les images sont là. Il s'agit aussi des moyens financiers et même d'autres logistiques. À ce jour, certes, il y a encore insécurité, mais nous pouvons vous confirmer que la situation est sous contrôle. Nous avons réduit sensiblement la capacité de destruction de cette arme qu'on appelle insécurité. Au moins aujourd'hui, dans certains quartiers, les gens savent dormir. Sur les plans des infrastructures, le gouverneur du Oukatanga assure que plusieurs routes ont été construites et d'autres sont en cours de construction à Lubumbashi, Likasi, Kipouchi et dans d'autres cités de la province. Sur les plans socials, l'autorité provinciale a évoqué les efforts qui ont été conjugués dans la subvention de l'agriculture par son gouvernement, grâce auquel il se constate une nette stabilité du prix de la farine des maïs depuis trois ans. Des mêmes efforts sont aussi désormais dirigés vers les secteurs piscicoles, a-t-il indiqué. En matière d'éducation, il a noté la construction des auditoires, la réfection des bâtiments scolaires et la subvention de l'éducation à travers des bourses octroyées aux finalistes et la prise en charge régulière des frais de participation à l'ex-État. Jacques Yaboula Katwe a noté sa démarche de création d'un cadre de concertation des communautés vivant dans l'Okatanga dans le but de favoriser une cohabitation pacifique de la population, selon le vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ceci a facilité la tenue de la table ronde sur la cohabitation pacifique entre les provinces de l'Okatanga et celles du Grand Kassai. Sur la cohabitation pacifique des communautés, le chef de l'exécutif provincial a salué l'initiative du Forum des Réconciliationes entre les leaders Katangais. Nous-mêmes étant Katangais, nous n'avons pas trouvé d'inconvénient que les Katangais se réconcilient. Si bien sûr, ils ont des problèmes entre eux. Et nous avons été présents et nous avons assisté à la cérémonie d'ouverture. Nous avons suivi les discours de la chevêque métropolitaine et nous avons pris part aux discussions le deuxième jour. Évidemment, le troisième jour, ou le dernier jour, j'allais dire, pour des raisons d'État, nous n'avons pas été présents. Mais, qu'est-ce que nous retenons ? Nous retenons que nous, en tant qu'acteurs politiques et acteurs de développement, nous pouvons encourager toute initiative visant la paix, la stabilité. Aujourd'hui, c'est un devoir de saluer la bravoure de notre chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, pour instaurer la paix à l'Est. Sans la paix, le développement est impossible au niveau de la province de Nord-Kivu. Et donc, même dans les Okatanga, nous encourageons les gens qui peuvent se réconcilier, surtout si cela se fait autour des normes de Dieu. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité urbaine et l'encadrement de la jeunesse, le gouverneur a souligné des opérations d'identification et d'acheminement de jeunes désœuvrés vers les services nationaux à Kanyama KCC, afin de les rendre utiles à la nation. A travers les questions-réponses, le gouverneur du Okatanga a donné aux journalistes les détails de sa gestion et ses points de vue sur quelques questions d'actualité.